Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, béné de cœur de tes fidèles, et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, vois ton Esprit, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc À l'heure même, Jésus résulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous les déclare Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous attendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut être un grand savant, on peut être petit, on peut être pauvre et ne pas croire en Dieu, ne pas avoir fait la rencontre de son Fils Jésus-Christ. La rencontre avec Dieu et avec Jésus se fait avec le cœur et dans l'humilité. Rencontrer Jésus, c'est avoir un cœur humble qui, en reconnaissant sa propre faiblesse, sa propre misère, s'ouvre à l'amour de Dieu et à sa miséricorde. C'est là toute la bienveillance de Dieu, toute sa miséricorde et toute sa tendresse. Est-ce que nous reconnaissons notre misère devant la grandeur de Dieu ? Cela seul nous permettra de le rencontrer intimement. Et justement, une bonne manière de rencontrer le Seigneur durant ce temps de l'Avent sera précisément de cultiver l'humilité et la simplicité pour s'ouvrir au don de Dieu afin de vivre dans l'espérance et de devenir chaque jour de meilleurs témoins du Royaume. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amén. Amén.